Les espadrilles, c'est limite des fois. Je m'appelle Franck Bourgogne, je suis cordonnier et je vends également des chaussures. A l'école, je n'étais pas le meilleur, j'étais dyslexique. Mon père m'a demandé ce que je voulais faire parce que je ne pouvais pas continuer l'école, je n'avançais pas, je ne progressais pas. J'ai commencé à apprendre comment fabriquer des chaussures à l'âge de 16-17 ans pour passer un examen qui s'appelait le CAP. C'était un CAP de bottier, c'était pour fabriquer des chaussures sur mesure. C'était le premier examen de ma vie que j'avais. Pour moi, c'était très important. J'avais réussi quelque chose en fait. Et après, je suis rentré chez un monsieur qui s'appelle André Souris, il est toujours vivant, et qui était cordonnier, il avait travaillé, il était monteur. Donc, il montait les dessus de chaussures sur les formes en bois. Il travaille chez Dior. Et donc, il avait monté son entreprise, sa cordonnerie, et il m'a recruté pour... Et il m'a appris le métier en fait. Parce que moi, je savais fabriquer des chaussures. Je ne savais pas les réparer. Je ne vois pas où ça baille en fait. Non, c'est-à-dire que je ne me sens pas bien. C'est excentré en fait. Il faut en fait recentrer les choses. Attends, essayez-la. Ben oui, essayez-la, je vous en prie. À l'époque, on achetait une paire de chaussures pour qu'elles durent. Il y a de moins en moins de cordonnier, parce que les jeunes portent aujourd'hui énormément de baskets et elles vont travailler en basket. Et on porte aujourd'hui le costume ou le pantalon habillé en basket. Alain, il a démonté, il a préparé sa semelle, son collage et maintenant, il va l'afficher. Ils sont rentrés dans une école pour pouvoir apprendre à faire des chaussures, à apprendre à les réparer. Et on me les a confiées en fait finalement. Ils sont rentrés chez moi, on me les a confiées et moi je réponds à la demande. Je réponds aux exigences des compagnons. Je m'appelle Jeanne Prey, je suis formatrice pour les apprentis cordonnier en deux ans. Comme tous les métiers, c'est important qu'il y ait toujours une retransmission pour ne pas qu'on le perde. Là, on apprend vraiment à la manière traditionnelle, avec des soins sangliers, avec tout à la main. La meilleure école aujourd'hui, ce sont les compagnons du devoir. Les compagnons, ils font deux ans d'apprentissage et après, ils font 50 tours de France. Le truc, c'est que là, tu vois, ton nom est très arrondi. Alors que là, c'est très à l'angle droit. Moi, je suis le passé presque. Eux, c'est l'avenir. C'est un très beau métier. Il faut des gens pour pouvoir transmettre ce que l'on connaît. J'ai 55 ans, il me reste 5, 10 ans à travailler. Je veux pouvoir faire des choses concrètes et avoir un plaisir immédiat. Et ça, ça m'apporte ce que je souhaite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021